Et puis bonjour à vous Damien Bancal, vous êtes journaliste à distance, spécialiste de cybersécurité, fondateur du blog Zataz.com. Évidemment Nicolas Arpagian, on en parle depuis des mois, on le craint depuis maintenant des années. C'est ce qui est en train de se passer, le début d'une cyberguerre ? Alors là c'est un épisode supplémentaire, c'est pas ni un début solennel et comme s'il ne s'était rien passé avant. Simplement nous avons aussi des sociétés avec un grand S qui sont numérisées, interconnectées. Donc évidemment nous sommes dépendants de cette disponibilité. Les plaintes posées par les agents de l'État qui ont été concernés ou par les internautes qui voulaient visiter les sites internet, c'est je ne peux pas me connecter. Effectivement donc ça les obligeait à reporter leur connexion ou éventuellement à utiliser d'autres moyens. Donc on a là quelque chose qui est très symbolique, qui a une visibilité qui est sans commune mesure avec les moyens techniques et financiers qu'il faut mobiliser pour avoir ce résultat. Donc il faut, effectivement ça permet, c'est une très bonne initiative que vous avez parce qu'on fait de la pédagogie sur la cybersécurité et c'est toujours bienvenu. Par contre voilà c'est pas un acte de guerre d'intensité conflictuelle comme on l'aurait sur un théâtre d'opération. C'est quelque chose qui vient polluer, parasiter, perturber. Effectivement donc ce n'est pas quelque chose qui est en profondeur très structurant. Par contre ça va jalonner effectivement notre vie numérique qui peut désormais être désorganisée ponctuellement par ce type de dysfonctionnement. Damien Bancal, vous êtes journaliste, vous participez aussi à populariser entre guillemets ce type d'action, en tout cas à réussir à mieux le connaître pour mieux peut-être les anticiper. Ils prennent quelle forme ? On vient de parler de ces sites qui étaient saturés par exemple et donc qui sont rendus inaccessibles. On parle aussi parfois de logos qui apparaissent. Il faut éviter de cliquer sur certains liens, c'est ça ? Oui, surtout que dans ce cas-là, l'internaute comme vous et moi, on ne risquait pas grand-chose, soyons très clairs. On a surtout des populations en face qui se font une promotion, ce fameux marketing de la malveillance. Voilà, ils indiquent qu'ils sont capables d'agir, sauf qu'en grattant un petit peu, et nous on l'a vu dès le début mars, on a des vendeurs. On a clairement du commerçant de ce type d'attaque qui propose, qui voudra acheter pour quelques centaines de dollars. Eh bien, un blocage de sites internet. Et dès le 6 mars, ces pirates informatiques, s'étaient fait une petite liste, entre guillemets, de 2600 cibles potentiels. Et après, on est dans du clic, on est dans du clic-bouton. Alors justement, derrière ces attaques, un groupe de hackers pro-russes, en l'occurrence Anonymous Sudan, qui sont-ils ? Jordan Klein nous répond. Eh bien, ce sont d'abord un groupe d'activistes, un activiste écrit H-A-C-K comme pirate en anglais, activiste, parce que derrière, il y a une idéologie. Ils sont apparus en janvier 2023, donc ils sont tout jeunes, seulement un an. Et justement, cette idéologie, à la base, c'était d'abord la défense du Soudan, comme leur nom l'indique, Anonymous Sudan, et une idéologie de défense aussi islamiste. Alors, ils s'inspirent aussi, Anonymous, du groupe, justement, Anonymous, qui est apparu au début des années 2010, connu, justement, avec ce visage. Alors attention, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est juste une inspiration. Leur premier attaque, leur premier effet d'arme, eh bien, c'était justement l'année dernière en Suède, alors que des activistes, justement, suédois avaient brûlé des Corans. Ils avaient visé, à ce moment-là, Anonymous Sudan, ils avaient visé des services de l'État suédois. Ils se sont ensuite rapprochés des activistes pro-russes en ciblant les ennemis de Moscou. Ils se sont aussi pris beaucoup aux pays qui défendaient la cause ukrainienne. Il faut savoir aussi que leur motivation, ce sont selon les spécialistes qui analysent les cybercriminalités, que leurs motivations ne sont pas tout à fait claires, qu'il y ait un manque de clarté. Leur modèle, leur manière de faire, pardon, eh bien, ce sont une attaque par déni de service. Est-ce que ce qu'on entend par là, eh bien, c'est-à-dire saturer les sites par l'envoi massif de fausses requêtes ? Alors, c'est une attaque qui est sur la forme. Ça n'attaque pas le fond, mais parfois, eh bien, ils utilisent justement cette technique pour détourner la tension et justement attaquer le fond. Alors, ça n'a pas été le cas avec les attaques récentes en France. Damien Bancal, on l'a entendu par Jordan Klein. C'est vrai que leurs motivations sont parfois un peu floues. Alors, on le comprend mieux avec ce qu'on vient de dire en plateau, bien évidemment. Mais l'idée, c'est donc avant tout, finalement, de montrer les muscles. On est clairement dans cet état d'esprit-là, sachant que c'est une dizaine de groupes qui agissent depuis le début mars, des groupes qui existent depuis quelques années, voire même avant le conflit russo-ukrainien. Leur but est de dire « Regardez ce que je suis capable de faire ». Il faut être très honnête. Ils ne savent pas faire grand-chose. Ils utilisent surtout et avant tout des outils. Mais c'est un partage et c'est surtout un partage de logos, de marques, de savoir-faire, entre guillemets. Et donc là, on l'a vu, on a par exemple un groupe non-name qui lui se dit aussi pro-russe, qui a lancé des attaques contre la mairie de Bordeaux, par exemple. Mais quel est l'intérêt ? Mais voilà, c'est à celui qui fera le plus de bruit sous des revues de presse. Ils ont vu qu'on parlait de l'Ukraine un petit peu plus en ce moment et que la France. Eh bien, ils attaquent la France. Mais ils ont attaqué, pas plus tard qu'hier, la Belgique. Ils attaquent la Pologne. Voilà, on est clairement dans l'occasion qui fait le larron. L'important, c'est de faire du bruit. Et le problème, c'est comme ils sont plusieurs, plus il y a de monde pouvant être dans la capacité de faire du bruit et plus ça peut être gênant. Oui, et puis l'occasion qui fait le larron. Le problème aussi, c'est qu'il y a des échéances qui arrivent. Les européennes au mois de juin, les élections américaines au mois de novembre et puis les Jeux olympiques de Paris, fort heureusement, cet été, qui sont une grande fête. Mais on espère qu'elle ne sera pas gâchée justement par ces problèmes de hackage. On a ce genre de pirate informatique, oui, hacking à cœur, en tout cas de pirate malveillant, ça c'est sûr. Leur mission est aussi de faire du bruit, de se dire « j'existe ». Sachant que derrière, et on va prendre l'exemple d'Anonymous Soudan, ils ont une boutique. Ils vendent derrière aussi des prestations. Alors ce sont des prestations qui peuvent être de nuisance, comme on a pu le voir avec du DDoS. Et donc du coup, ils pourraient potentiellement proposer aussi leurs services. Imaginez, il y a une semaine, ils ont fait une promotion. On vous propose de lancer une cyberattaque pendant une heure pour 500 dollars. On vous fait une promo. Voilà leur état d'esprit. Alors on a du jeune, du moins jeune, du véritable nationaliste, du véritable mercantiliste, ça c'est sûr. Voilà, on est dans cet état d'esprit du marketing de la malveillance. – Nicolas Arpagian, on a aussi des militants quelque part, des gens qui ont des profondes convictions et qui veulent faire passer leur message par ce biais des cyberattaques ? – Oui, alors l'arme numérique, effectivement, est à la disposition. Pourquoi ? Parce qu'elle est automatisable, elle est internationaliste par nature. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur des équipements, des infrastructures de manière délocalisée. Les personnes ne sont pas obligées d'être physiquement réunies sur un même territoire, peuvent conduire des actions à distance. Donc évidemment, ça crée autant de caractéristiques qui sont intéressantes pour des groupements activistes qui veulent porter atteinte à la continuité au sein de l'infrastructure. La seule chose, c'est que là, vous avez bien compris, c'est la logique du glaive et du bouclier. Des dispositifs de sécurité sont mis en œuvre. Donc les États ont mis en place un corpus juridique pour imposer aux organisations étatiques, aux administrations, aux collectivités des engagements de sécurité. Donc en France, nous avons une loi, une loi de programmation militaire qui a été confortée par une directive européenne, la directive Nice. En clair, on a désigné en France, en Europe, des opérateurs d'importance vitale, des opérateurs de services essentiels. Ce sont des entités qui, au regard de la criticité de leur domaine d'intervention, le traitement de l'eau, les services financiers, l'énergie, l'alimentation, etc. Dans le sens sensible. Exactement. Et donc, comme ils ont, s'ils étaient défaillants, certes, il y aurait une perte économique, mais surtout, il y aurait en cascade un impact auprès de la collectivité nationale. L'autorité, le régulateur leur a dit, très bien, il faut que vous ayez des niveaux de sécurité, des standards avec des entraînements, des audits, des systèmes de détection, des systèmes de remédiation. Comment je reviens à une situation normale ? Et d'ailleurs, ce dispositif a fait ses preuves. Et donc, désormais, nous entrons dans une nouvelle écriture de cette directive NIS, qui est une directive de 2018. Nous arrivons à cette directive NIS 2, qui va considérablement renforcer cette démarche de sécurité préventive, avec plus de 10 000 entreprises, qui, pour un seul pays comme la France, vont désormais avoir des obligations supplémentaires, de documentation de leurs actifs numériques, de leurs procédures, de leurs dispositifs de sauvegarde. Ce sont des éléments qui doivent, par leur mise en œuvre, empêcher le fait qu'il puisse y avoir une attaque virale, systémique, et, faute d'empêcher une attaque, en réduire les effets. Damien Bancal, on est bon en France, du coup, sur ce bouclier. Finalement, on comprend bien l'importance aussi de la coopération internationale sur un tel sujet. Oui, on est de mieux en mieux. Un exemple très concret, pas plus tard qu'hier, du côté de Lille, dans les Hauts-de-France, il y a eu un entraînement autour du Grand Stade, autour des hôpitaux, autour des transports publics, pour les Jeux olympiques. Et cet entraînement a regroupé des responsables informatiques, des responsables de ces entreprises, pour s'entraîner à une cyberattaque. Donc, si les pirates informatiques s'entraînent, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos entreprises, notre pays, on a des belles structures. On va prendre le Saint-Bernard de la cybersécurité, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ils forment, ils éduquent, ils entraînent. Donc, c'est super important, parce que les pirates aussi s'entraînent. Un exemple très concret, on parlait de différents groupes de pirates informatiques. Ça fait une semaine qu'ils s'entraînent sur des opérateurs de pays beaucoup plus petits que le nôtre. Ils s'entraînent, ils essayent de voir qui tombera sur leur coup. Ah certes, ça dure 5-10 minutes, mais eux aussi s'entraînent. Pour le moment, c'est un jeu du chat et de la souris. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Mais nous, on s'entraîne aussi. On s'entraîne, et à raison, parce qu'on l'a dit, des échéances arrivent. Les Jeux olympiques, donc les élections européennes, mais aussi et surtout les élections américaines. C'est en novembre. Et on se souvient que dès 2016, lorsque Donald Trump a remporté cette victoire et est arrivé à la Maison-Blanche, la Russie avait déjà été accusée d'avoir piraté l'élection pour favoriser justement la victoire du milliardaire. Alors, effectivement, pourquoi ? Parce que cette arme numérique, elle a un avantage pour une chancellerie, c'est qu'elle permet qu'on lui prête le crédit politique, le crédit diplomatique de l'action, sans éventuellement voir sa responsabilité juridique engagée à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle les États apprécient aussi soit de conduire des actions avec ce levier cyber, soit éventuellement de s'appuyer sur des auxiliaires, on peut parler de cybermercenaires, qui ont vocation à venir amplifier, compléter, voire créer des fronts supplémentaires. Nous allons par contre avoir à chaque fois les deux dimensions de l'univers cyber, les infrastructures, les tuyaux, la disponibilité, c'est ce que nous avons avec cet exemple des derniers jours dans les administrations françaises, mais également, deuxième volet tout aussi important dans le domaine cyber, les contenus, l'information, les opérations de déstabilisation par la diffusion de fausses nouvelles, le fait d'usurper des identités, le fait de créer des publications de manière à créer des mois, en tout cas des troubles à l'ordre public, et puis éventuellement à exfiltrer des données de manière à créer des crises ou des tensions ou dévaloriser des acteurs économiques. Donc on a bien ces deux dimensions, les contenus avec l'information telle qu'elle peut être soit divulguée de manière abusive ou au contraire inventée de toute pièce, mais également les infrastructures. Ce sont ces deux dimensions qui constituent la complétude de la cybersécurité. — Damien Bancal, est-ce qu'on peut s'attendre lors de ces élections de novembre prochain aux États-Unis à ce qui s'est passé en 2016, justement, avec ces soupçons de fraude et donc de résultats faussés par des hackers et notamment des hackers pro-russes ? — Oh, il pourrait y avoir de la fétumation. — Pour favoriser la victoire de Donald Trump. — Pourquoi pas. Là, on a eu d'ailleurs une communication dernière. Là, il y a quelques heures, les États-Unis ont expliqué qu'il n'y avait pas eu de problématique, en tout cas de cyberattaque, justement, lors de ce fameux jour des élections, en tout cas des futurs grands électeurs. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut tomber sur des anarchistes. On peut tomber sur des activistes avec un grand H. On peut tomber tout simplement sur des gens qui veulent voir jusqu'où peut aller une cybersécurité d'un pays qui se dit très fort. On peut tomber sur des vraies attaques politiques et sur l'aspect mercantile économique, parce que des pirates informatiques y trouveront peut-être par le vol de données ou la perturbation d'un vote le moyen de gagner de l'argent. Le problème de ces pirates informatiques, c'est des couteaux suisses. Chaque lame peut devenir une malveillance. Donc se préparer est surtout très important. Éduquer. Ce que l'expliquait M. Arpajan, tout à fait... C'était exactement ça. Aussi, l'internaute que nous sommes, ne cliquez pas sur n'importe quoi. Ne partagez pas n'importe quoi, parce qu'on peut se transformer en cheval de troie d'une information qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on va repartager. Et ça, c'est aussi un véritable danger. Merci beaucoup.